En fait, moi je suis co-chercheure sur le projet Participédia, donc évidemment j'ai un intérêt qui est essentiellement lié à la recherche puis à la construction des outils qu'on est en train de préparer, à la fois de répondre à tous ces défis méthodologiques, ces défis intellectuels, ces défis conceptuels de mieux comprendre l'objet avec lequel on travaille, qu'est-ce que c'est la participation, jusqu'où est-ce qu'on l'étend. Et ce genre de rencontre qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi ça sert, c'est-à-dire avoir les discussions de fond derrière la création de l'outil qui pourrait éventuellement nous servir pour nos propres recherches. Plusieurs éléments du Participédia qui sont intéressants pour moi, pour l'avenir, pour la recherche. Je pense qu'entre autres, il y a tout l'aspect de la découverte des nouveaux cas, de la documentation de tout ce qui se fait sur le terrain. Dans des régions auxquelles on a peu accès, pour lesquelles il y a plein de recherches qui se fait sur le terrain, par les chercheurs locaux. Et donc, le fait que ce soit un réseau qui se veut global, qui se veut international, qui veuille aller justement vers le sud et rapprocher donc les chercheurs au sud, au nord, pour moi, ça c'est extrêmement, extrêmement motivant, extrêmement intéressant. Il y a plusieurs défis dont on a discuté depuis ces deux dernières journées. Évidemment, un de ceux-là, c'est comment rendre cet outil-là intéressant, utile, pratique, utilisable pour les praticiens de la participation, pour les gens qui font la participation, qui organisent les espaces participatifs, pour les gens qui font la participation aussi, qui puissent trouver dans Participédia des sources d'inspiration, des sources de comparatives pour comprendre un peu mieux ce qui se fait, pour innover, pour aller plus loin, pour encore, de plus en plus, donc permettre des nouvelles formes de participation à émerger.